hello bonjour mes amis poissons comment allez vous comment allez vous mais moi je sais que vous allez bien bah oui je sais que vous allez bien mes amis poissons je sais tout ok c'est parti j'ai décidé de faire un tirage complètement farfelu aujourd'hui complètement nouveau pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire il n'y aura aucune structure dans le choix de mes cartes je vais me lancer je laisse passer l'intuition je vais faire un tirage printanier pas du tout le même tirage que vous avez l'habitude de voir donc ça va être un tirage sur trois mois avril mai et juin pour voir un petit peu la tendance pour ce printemps je vais sauter de carte en carte de jeu en jeu d'accord je me laisse guider par mes intuitions je me laisse aller un petit peu je fais un petit peu comme comme bon me semble ok j'ai pas une structure comme ça d'accord j'espère que ça va vous plaire n'hésitez pas à me faire un petit message en commentaire pour voir si cette nouvelle méthode vous convient pour les nouveaux welcome bienvenue mes amis les nouveaux par hasard vous venez d'arriver ici par hasard sur cette chaîne c'est pas un hasard il ya peut-être un message pour vous je me présente hélène à coach intuitif je présente une fois par mois des tirages en fonction par signe astrologique en fonction des énergies par par le biais de mes cartes voilà ce tirage est un tirage dit général il ne peut pas parler à tous les poissons de l'univers mais prenez par période comme ça des messages comme ça qui peuvent arriver et qui vous parle ok n'oubliez pas de liker de commenter de partager si vous en avez envie et puis d'appuyer sur la petite cloche là à côté pour que vous soyez informés lorsque je mets de nouvelles vidéos bon alors c'est parti pour nos amis poissons le mois d'avril donc j'ai déjà préparé la guidance la lecture intuitive pour le mois d'avril donc vous pouvez la compléter avec celle ci alors bon déjà on parle d'hypersensibilité et sensibilité intuition des intuitions de très fortes intuitions pour nos amis pour nos amis poissons je sens que je vais être un peu dur ici dans ce tirage parce que j'ai la carte non en carte centrale mais pourquoi 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 elle est là pourquoi et mes amis poissons je vous connais non au silence basta et oui on a certains poissons qui bon au courant du mois d'avril voilà enfin ils sont bien dans leur petit élément et puis bon ben là j'ai pas trop envie de parler je reste dans mon coin je laisse venir voilà ça c'est le poisson un on voyait il peut y avoir une communication on communique avec vous on vous envoie un message et vous vous restez dans le silence total on laisse venir on accueille on laisse venir ici on me dit non on me dit non on me dit non pour vous mes amis poissons alors à vous d'interpréter ce tirage en fonction de votre vie en fonction de ce que vous vivez et de ce que vous ressentez moi j'ai un début du mois ici pour nos amis poissons où on voit votre petite évolution ici avec qui c'est j'adore cette carte avec ces petites traces là vous avez laissé des traces comme ça au passage et puis depuis cet automne alors on peut voir que depuis cet automne vous avez laissé des traces parce que vous désirez maintenant un équilibre dans votre vie on voit que certaines femmes poissons cherchent vraiment un bel équilibre dans sa vie on voit que ça a été travaillé on voit que ça fait déjà peut-être pour certains depuis toute l'année 2020 il ya un travail d'équilibre un travail sur votre sensibilité sur vos intuitions sur votre hypersensibilité vous cherchez votre équilibre on sent que vous vous ouvrez beaucoup plus on sent que vous communiquez peut-être un petit peu plus et puis pour d'autres poissons on voit que non on voit qu'on a d'autres poissons qui préfèrent le silence préfère rester dans son coin il ya une situation actuelle moi je dis rien je laisse venir à vous de voir vous allez vous trouver dans une situation quand du mois d'avril ou au courant du mois mais on va voir un petit peu la suite où on attend de vous on attend de vous que vous communiquez que vous parliez que vous exprimez vos vos ressentis vos intuitions on a envie on attend de vous une communication et puis vous bah c'est plutôt non 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 moi je dis rien je dis rien je laisse venir je dis rien je laisse venir vous avez peut-être reçu ou vous allez recevoir un email une correspondance un téléphone on va vous communiquer quelque chose peut-être une relation du passé d'accord on va peut-être vous inviter à aller boire un verre ou à discuter à échanger et vous on vous sent plutôt dans cet élément là parce que vous êtes bien là parfois dans cet élément là de ne rien dire de ne rien dire et de regarder comment ça se passe mais cette attitude là au mois d'avril pour moi n'est pas favorable d'accord parce que ça vous met sur le chemin de la fermeture vous vous renfermez vous vous renfermez mes amis poissons en faisant en faisant ça là alors soit c'est stratégique parce que vous savez parfaitement ce que vous faites hein on a déjà vu dans plusieurs vidéos votre stratégie de fuir un peu des conflits ou alors si c'est dans ce cas là c'est favorable mais je vais on va le voir un petit peu plus tard peut-être que ça va ressortir si c'est pour éviter un conflit donc non ne parlez pas ça vous avez raison si on attend de vous une communication ici parce qu'on va peut-être vous inviter on attend de vous que les choses soient équilibrées le fait de ne rien dire ça vous renferme encore vous vous créez une situation où en fait on n'avance pas tellement ici donc on va regarder avec l'oracle des miroirs pourquoi ce silence pourquoi est ce qu'on me dit non pour ce silence pourquoi pourquoi mes amis poissons j'ai envie de vous dire alors on parle là j'ai la carte finance j'ai la carte argent qui a failli sauter est ce qu'il y a des raisons financières on dirait que ouais vous n'avez pas envie de blesser quelqu'un vous êtes un peu sensible ou tout simplement parce que vous êtes en train de trouver votre équilibre et vous n'avez pas envie de cumuler mais cette carte là on va voir on va voir on va voir on va voir bon ben c'est favorable vous savez ce que vous faites les poissons double protection attendez je vais retirer encore une carte ouais alors bon ben vous savez parfaitement ce que vous faites en fait ouais mais bon je sais qu'il y a d'autres signes qui vivent avec les signes du poisson puis on n'aime pas ce silence mais pour vous 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 sentez bien dans cet environnement là et vous le faites plutôt bien donc on a la carte du changement bon il va y avoir des choses qui vont bouger pour vous au mois d'avril alors soit vous allez vous sentir ouais c'est ça on a des échanges avec la famille des accords avec la famille ok alors écoutez bien mes amis poissons donc ici on voit que on a peut-être une personne de votre famille qui a pris une décision qui va prendre une décision qui a envie de communiquer avec vous son choix pour moi ici on me dit que c'est un choix qui est favorable d'accord avec la carte du miroir on me dit que c'est un choix ou une décision qui est favorable pour vous peut-être ça peut être enfant, fils, femme, homme à vous de l'interpréter comme ça vous parle ben on dirait que pour vous cette décision familiale ça vous convient pas tellement en fait alors vous ce que vous faites vu que ça ne vous convient absolument pas vous êtes dans le silence et vous ne dites rien vous ne dites rien parce que parce que ça ne vous parle pas parce que cette décision vous n'êtes pas d'accord et donc votre méthode votre stratégie votre méthode c'est le silence donc c'est le silence et vous n'allez rien dire et vous vous protégez vous vous surprotégez vous gardez vos distances et vous vous protégez donc pour moi ici si c'est une situation de couple c'est délicat à dire parce que là ça devient plus je suis plus dans du général mais je suis dans du personnel il ne faut pas que je rentre dans le personnel il faut que j'élargisse un peu plus excusez-moi si je reste vraiment dans une lecture intuitive générale moi pour moi le silence ici n'est pas favorable même si j'ai le miroir magique ici j'ai quand même la carte des échanges là parce que ce qu'on vous demande ici enfin ce que l'on vous propose c'est de vous ouvrir un petit peu plus à la communication ici ça peut être en couple d'accord ça peut être sur le plan professionnel interpréter ce tirage en fonction de ce que vous vivez on vous demande ici pas de silence vous allez y réussir d'accord ouvrez-vous communiquez votre point de vue dites ce que vous ressentez par rapport à cette décision ok alors ça peut être plusieurs choses je ne peux pas rentrer dans le détail malheureusement parce qu'on peut avoir différentes situations je peux vous en donner une ou deux comme ça ça vous aide à comprendre un petit peu ce tirage moi ici j'ai une personne de votre famille qui va certainement vous communiquer vous communiquer une information qui pour vous ne va pas vous convenir alors soit vous allez utiliser la méthode du poisson qui est de fuir un petit peu cette décision et puis voilà soit vous allez prendre une décision moi pour moi si vous prenez une décision c'est plus favorable parce que ça vous protège voilà voilà j'espère que ça a pu vous parler maintenant si on donne ce même exemple pour le milieu professionnel on va peut-être vous communiquer une information ou une décision de la direction de toute façon vous avez déjà une intuition là-dessus vous savez parfaitement où est-ce que vous savez déjà parfaitement ce que je suis en train de dire parce que vous avez déjà une intuition sur la situation ok déjà d'entrée vous savez où est-ce qu'on veut en venir c'est quelque chose qui date depuis cet automne d'accord donc ça peut être alors sur le plan professionnel on vient puis on vous communique une information et puis vous soit vous restez dans le silence soit vous prenez une décision vous voyez dans quel sens je veux parler donc voilà pour moi c'est un grand non pour le silence là on vous pousse vraiment à la communication comme si c'est le moment ne revenez pas regardez c'est beau ne revenez pas en arrière mes poissons échangez avec les gens vous voyez ne retournez pas en arrière avec le fait de ne rien dire le fait de ne pas communiquer le fait d'éviter affronter prenez la décision de dire oui maintenant j'ai pris la décision que se fier à son intuition chiffre numéro 18 est-ce que ça vous parle ? se fier à son intuition c'est la première fois que je tombe sur cette carte elle est belle en plus j'aime beaucoup fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction vous voyez ce que je veux dire ? fiez-vous à vos intuitions pour aller dans la bonne direction ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre pour le moment mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui ok donc ça contredit ce que j'ai dit tout à l'heure alors dans certaines situations moi je dirais non au silence d'accord ? pour trouver votre équilibre par contre ici on nous dit quand même de ne pas partager vos secrets de ne pas partager vos secrets pour le moment d'accord ? fiez-vous à vos intuitions il y a quelque chose qui va arriver au courant du mois du mois d'avril où vous allez sentir une situation un peu c'est comme si vous vous sentez venir vous voyez ce que je veux dire ? c'est comme une vague c'est comme le surf je vais vous appeler les surfers mes amis poissons on dirait que vous la sentez la vague quand elle arrive il y a quelque chose qui va arriver au mois d'avril là fiez-vous à votre intuition ok ? et là vous pourrez prendre la vague de la manière dont vous le désirez ok ? de toute façon j'ai le miroir magique donc peu importe la vague que vous allez prendre tout va bien se passer pour nos amis poissons voilà donc ça c'était pour le mois d'avril on va regarder maintenant le mois de mai je vais choisir l'oracle du 77 mai l'ancien j'attire votre attention vous pouvez compléter ce tirage avec le tirage pour les poissons année 2021 vous la trouverez sur la playlist sur ma chaîne et vous pouvez compléter il me semble que j'ai la même information pour nos amis poissons donc passons maintenant au mois de mai le mois de mai pour nos amis poissons le mois de mai pour nos amis poissons un bon petit coup sur les cartes ça remet les choses en place hop 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 ouais je vais vous appeler les surfeurs surfer sur les vagues mais je vous aime vous les amis poissons il y a des signatures ici signatures sur un projet 2 fois l'équilibre ouais ok donc avril mai vous êtes vous trouvez votre équilibre d'accord vous êtes vous êtes bien ancré et ça ça va durer encore un petit moment ok on a des déplacements pour certains j'ai un peu de rigidité ici au niveau de mes mains donc est-ce qu'on vous senterait peut-être moins sensible ou travailler sur votre sensibilité attention aux finances ici mes amis poissons ok bon alors pour certains poissons on sent qu'il y a un petit déséquilibre au niveau des finances juste prendre ma petite pierre voilà c'est pas grand chose mais au mois de mai vous cherchez en fait votre équilibre financier on voit que pour certains ben on va signer un contrat donc c'est que ça va remettre un petit peu ça va rééquilibrer vos finances pour les femmes poissons donc on voit qu'il y a de fortes dépenses des dépenses ici on me dit de vous dire de faire attention à vos finances pour le mois de mai d'accord je vais juste reprendre je vais regarder en dos de deck on va couper on va couper on va couper ok c'est plus les femmes ici donc il y a une situation qui tourne en rond depuis un moment une situation financière qui commence vraiment à vous épuiser pour certains pas tous hein d'accord pour certains poissons certaines femmes du signe du poisson ou voilà il y a une situation financière qui vous met un petit peu mal et là vous voulez couper avec ce cercle vicieux et donc vous allez retrouver votre équilibre financier à partir je dirais pas maintenant mais là je suis au mois de mai je dirais mai juin juillet d'ici juillet on retrouve un équilibre au niveau au niveau des finances j'ai un nouveau contrat ou un projet qui va qui va être signé ici donc on a peut-être une rupture une rupture de contrat une rupture de contrat une rupture de contrat ici et une nouvelle signature pour un nouveau pour un nouvel emploi ici on a réussite des examens ici pour nos amis poissons donc on a des poissons qui retrouvent leur équilibre au niveau scolaire d'accord vous êtes beaucoup plus tranquille beaucoup plus serein sur le plan scolaire alors si actuellement vous faites une formation donc on sent que vous retrouvez un très très bon équilibre avec cette formation suite à cette formation vous allez pouvoir signer un nouveau contrat dans une entreprise ou créer même votre propre entreprise pour nos amis femmes poissons j'ai ici une coupure une coupure une coupure je sais pas ce que vous allez couper mais en tout cas vous savez parfaitement ce que vous allez couper c'est à dire alors soit c'est un crédit que vous aviez et puis maintenant c'est fini vous n'avez plus de crédit donc vous vous remettez bien soit on peut avoir ce cas de figure je vais juste prendre quelques cartes ouais vous réfléchissez ça c'est plus pour les femmes vous réfléchissez à une séparation vous réfléchissez à une séparation bon ça date pas d'aujourd'hui parce que vous tournez en rond déjà depuis un certain temps donc vous réfléchissez à une séparation mais on me dit que tout va bien se passer et vous nous avez sorti deux fois le miroir magique s'il vous plaît les poissons deux fois le miroir magique donc je vous rappelle que le miroir magique en fait il efface toutes les cartes négatives tout ce que j'ai pu dire qui était plutôt négatif ce qui indique une certaine protection donc pour moi on a des femmes poissons vous allez couper on peut avoir des femmes poissons qui sont en couple ou en fait ça ne va plus du tout au sein du couple ça fait déjà depuis un moment que vous réfléchissez à cette relation et que malheureusement vous tournez en rond et que vous ne trouvez pas de solution je vois ici la carte du changement vous avez envie que les choses changent que les choses bougent mais pour que les choses se changent et que les choses bougent il va falloir trouver votre équilibre et il va falloir couper un lien ou couper quelque chose vous réfléchissez mes amis poissons énormément à vos finances c'est un équilibre pour vous regardez j'ai la tête ici la tête avec vos finances moi je me permets de vous le dire je n'ai aucun souci pour vous au niveau des finances c'est quelque chose que voilà c'est comme ça vous y réfléchissez non mais mon dieu mais il faut qu'on trouve une solution avec cette femme ah mais mon dieu mais il faut qu'on trouve une solution avec ce logement mais il faut qu'on trouve une solution il faut que je trouve une solution du logement il faut que je trouve une solution d'ici deux trois mois je veux un nouvel équilibre financier ça va pas enfin bref voilà on sent que les choses elles changent elles évoluent mais vous êtes protégés au niveau des finances d'accord vous êtes protégés au niveau des finances je vais juste prendre une autre carte ici pour nos amis poissons donc il y a une belle évolution on coupe on coupe un lien avec le passé vous coupez un lien avec un passé vous coupez un lien avec une femme du passé pour moi ça peut être pour les hommes poissons 6 de la pensée des jours meilleurs se profilent à l'horizon le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables il est là le départ pour l'étranger ici donc vous allez prévoir d'ici un ou deux ou trois semaines ou un ou deux ou trois mois de partir à l'étranger et c'est là où vous allez retrouver votre équilibre donc le mot d'ordre pour nos amis poissons je vais peut-être le mettre en titre de cette vidéo c'est vraiment ne vous inquiétez pas avec vos finances d'accord ça va s'arranger vous trouvez des solutions vous allez trouver des solutions par rapport à une maison ou par rapport à un logement par rapport à un studio par rapport à un mariage par rapport à quoi d'autre encore par rapport à un contrat ou un projet pour moi vous trouvez une solution mes amis poissons alors je vais garder ce tirage là tiens comme ça je reste avec le tirage du mois de mai et je vais entamer le mois d'avril je vais le mettre sur 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 ce tirage j'espère que ça ne va pas vous perturber moi je sais pourquoi je le fais donc voilà alors c'est parti pour nos amis poissons on passe maintenant au mois de juin mois de juin pour nos amis poissons c'est un grand oui pour la signature du mois de mai d'accord donc c'est à dire que au mois de mai c'est à dire que au mois de mai vous étiez dans des pourparlers dans des discussions par rapport à une signature moi on me dit un grand oui pour vous pour un projet au courant du mois de juin vous suivez regardez ce projet est donc ensoleillé tout se passe bien tout va bien se dérouler vous avez coupé quelque chose avant maintenant vous retournez sur quelque chose de favorable vous trouvez votre équilibre mes amis mais vous vous êtes vous êtes stratégique moi je vous aime bien vous trouvez votre équilibre complet vous allez être bien là le mois de juin c'est bingo mois de juin c'est un grand oui donc on voit un grand oui vous êtes vous êtes bien vous êtes vous êtes stable vous allez trouver votre équilibre alors pour le poisson ça veut dire quoi trouver son équilibre et bien vous vous naviguez dans des eaux super agréables quoi il n'y a pas de requin il n'y a pas de vagues il n'y a pas de truc vous êtes dans votre environnement et ça c'est ça ça vous ça c'est il ya une certaine liberté vous aimez bien ça se passe bien donc on peut avoir des rencontres ici avec un homme c'est prochain temps les choses changent on avait la carte du changement au mois de mai beaucoup plus d'harmonie c'est beau oh là là c'est beau voilà le voyage il est là c'est incroyable attendez je vous relis tout ça un peu de nostalgie sur une maison sur un appartement et la tranquillité c'est très 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 beau attendez je reviens tout de suite dessus c'est très très beau les cartes se communiquent entre elles c'est très très beau je vais juste regarder ici un petit coup de foudre waouh ok super alors j'espère que vous voyez bien les cartes je vais les mettre comme ça donc le bleu c'est le mois de mai et puis les cartes au dessus c'est le mois de juin d'accord mais je les complète ok comme si je faisais le mois de mai le mois de juin comme une lecture en double vous voyez ce que je veux dire non vous voyez pas c'est pas grave moi je me comprends ok donc pour moi c'est un grand oui pour la signature si ça n'a pas été signé ok ça n'a pas été signé au mois de mai ça se signe au mois de juin on voit que vous retrouvez une nouvelle harmonie sur le plan de la sensualité on voit des femmes poisson sensuelle sexuelle sexy belle vous faites attention à vos cheveux à vos ongles à votre silhouette il y a une perte de poids pour certaines beaucoup de rendez-vous chez la coiffeuse manicure pédicure enfin vous prenez soin de vous peut-être beaucoup de dépenses sur de l'esthétique pour certaines vous avez envie de séduire au mois de juin la fin du printemps qui arrive ça c'est quelque chose qui est important parce que vous retrouvez un équilibre une certaine harmonie on communique pas d'informations ici sur la communication c'est pas grave mais voilà vous avez envie de retrouver très joli ça c'est comme une sorte de une nouvelle femme qui arrive ici c'est très très beau ensuite donc on a une situation financière pour certains poissons donc on sent que vous avez peut-être investi dans le passé sur un logement une maison ou autre il y a une certaine nostalgie vous quittez peut-être un foyer donc il y a certainement de la nostalgie pas de l'anxiété cette carte je l'interprète pas comme de l'anxiété mais plus comme de la nostalgie de quitter ou de déménager ou de changer de lieu mais on me dit peu importe tout cela va te tranquilliser maintenant d'accord ça va vous tranquilliser et puis ici comme si vous emménagez dans un nouvel appartement vous déménagez et on sent qu'il y a beaucoup plus de tranquillité une plus belle harmonie pour vous ça peut indiquer pour certains que l'on quitte un emploi d'accord ou vous rentrez dans un nouvel emploi où là cet emploi correspond parfaitement à votre à vos compétences à votre manière de vivre on trouve que là vous êtes beaucoup plus équilibré voilà donc on a beaucoup de déplacements le mois de juin va être un mois où il y aura beaucoup de mouvements d'accord il y aura peut-être des déplacements on voit c'est beau ici j'ai la carte du bateau j'ai la carte du bateau ici il y en a qui ont envie de voyager il y a des jours meilleurs qui arrivent ici le calme après la tempête regardez le calme après la tempête c'est beau donc on sent qu'il y a peut-être une situation qui est un petit peu difficile mais après ça se calme au mois de juin ça se calme mes amis poissons d'accord tout va bientôt arriver le calme va arriver parce que vous aimez vous aimez quand c'est calme comme ça donc d'ici le mois de juin vous allez parfaitement aimer cette harmonie ici parce que c'est comme je disais tout à l'heure vous êtes dans votre environnement ça va nager parfaitement bien vous allez naviguer parfaitement bien je vais reprendre encore allez trois cartes j'ai envie de me lâcher parce que c'est bon trois cartes 10 de la prospérité vous êtes béni les membres de votre famille sont soudés et oeuvrent main dans la main l'avenir des enfants et votre retraite sont assurés vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal vous pouvez être fier de vous donc on peut avoir ici certains poissons qui se faisaient un petit peu de soucis au niveau de leurs finances d'accord j'ai sorti mes amis deux fois le miroir magique au dessus des finances donc cette carte elle nous confirme aussi que ok on peut avoir des retraités qui se font du souci pour leurs finances on peut avoir des enfants de parents poissons peut-être qui se font du souci au niveau des finances mais on me dit que vous êtes protégé vous pouvez être fier de vous parce que vous protégez aussi votre famille d'accord et enfin 9 de l'action vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez être entouré d'être cher réussir votre vie avoir une famille et un chez vous voilà on est là on est là merci donc ne soyez pas inquiet mais c'est trop beau mon dieu j'ai des frissons là c'est c'est incroyable ne soyez pas inquiet vos anges gardiens sont là pour vous excusez moi vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez tout comme ils sont là pour vous protéger en retour la terre nourricière les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez alors je sais pas j'espère laissez moi des petits messages les commentaires mais en tout cas c'est ces trois petits messages qui sont ici au dessus des trois messages avril mais juin sont vraiment très rassurants certainement pour les femmes et les hommes poissons qui se faisaient du souci au niveau de leurs finances ici on parle d'un équilibre d'accord que vous êtes béni qu'on vous protège on protège votre famille on a l'impression que c'est vraiment quelque chose où vous vous faites du souci au niveau peut-être d'un logement ou des finances ou une retraite on me dit que vous êtes protégé c'est un grand oui pour la signature d'accord très beau très 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 beau excusez moi mais je vais juste le relire parce que moi il y a quelque chose qui se passe dans cette carte je sais pas vous mais vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez être entouré d'être cher réussir votre vie avoir une vie avoir une famille et un chez soi ne soyez pas inquiet vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez vous voyez ma lecture elle doute il y a quelque chose qui vous comprenez il faut couper ça il faut couper ce doute vous avez vu ma lecture comme elle est un peu tac tac je pense qu'il y a des poissons vous doutez un petit peu vous êtes nostalgique à quitter une situation ça peut être une retraite aussi on voit que vous êtes un peu nostalgique sur quelque chose mais là on a juste vraiment envie de vous de vous rassurer d'accord les choses vont on vous protège et c'est très beau et et voilà je sais pas quoi dire de plus mais pour moi je crois qu'il y a un il y a un truc qui s'est passé là je pense que vous allez vous allez comprendre en écoutant ce message voilà mes amis poissons ben j'espère que vous avez aimé ce tirage qui pour moi aussi j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire n'hésitez pas à liker à mettre le petit pouce bleu pour me dire si vous avez aimé ou le petit pouce non j'ai pas aimé à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre régulièrement mes lectures intuitives il y a une petite cloche à côté vous pouvez appuyer sur la petite cloche pour savoir quand est-ce que je mets des des lectures intuitives que vous dire de plus les poissons encore un petit mot personnel je vous adore voilà je vous adore parce que je vois cette évolution je ressens vos anxiétés aussi et puis vos petits doutes parfois mais derrière tout ça il y a vraiment une confiance qui est en train de se grandir de plus en plus chez vous et je suis en admiration et je suis extrêmement fière de mes amis poissons voilà je vous envoie toutes mes ondes positives et je vous dis à très bientôt TUS TUS